De mettre le bruit dans vos histoires, la manière à laquelle vous récupérez les Ivoiriens, la manière à laquelle vous traitez les Ivoiriens, c'est la même manière que j'aimerais vous dire, laissez-nous faire nos parables, quand tu es illettré, et que tu n'as pas été à l'école, et que tu ne comprends pas français, et que les propos de Mewe là, ne sont pas rentrés dans toi ta tête là, tu la fermes, tu t'assois tranquille, et tu bois ton thé, et tu ne fous rien, tu as compris, tu ne fous rien, tu fermes ta bouche et puis tu t'assois, tu fermes ta bouche tranquillement et puis tu t'assois, on vous suit. Écoutez, vous n'avez même pas pleuré, parce que tu ne trouves pas les autres familles, les Ivoiriens qui sont à Bijan, voilà, ils usent, les Africains, la même soudure, ils voulaient être bêtes. Tu attends ça ? Quand je viens de commencer à parler, c'est l'un, on a dit qu'on a pu tuer la soirée, tu as envie de parler. Voici quelqu'un qui dit que les Ivoiriens qui sont à Bijan sont bêtes. Je les mets à quoi, ouvrez les gamins de vos oreilles, hein. Écoutez bien. Vous n'avez même pas pleuré, parce que tu ne trouves pas les autres familles, les Ivoiriens qui sont à Bijan, voilà, ils usent, les Africains, la même soudure, ils voulaient être bêtes. Nous, on est bêtes. Nous, on est bêtes, non ? C'est nous, on est bêtes, non ? Nous, les Ivoiriens, on est bêtes. On est bêtes parce qu'on vous donne la liberté de venir dire ce que vous avez envie de dire, là. On est bêtes. Nous, les Ivoiriens, nous, on est bêtes, non ? Ce n'est pas de ta faute, mon gars. Ce n'est vraiment pas de ta faute. C'est la faute de la Côte d'Ivoire. C'est notre gentillesse, c'est notre amour. Accueillir les gens à bras ouverts, là. Nous sommes prêts à teindre la main à ceux qui quittent ailleurs. Et nous-mêmes, nos profs, là, nous sommes prêts à les enterrer, là. La Côte d'Ivoire est un pays bête. Nous, les Ivoiriens, nous sommes bêtes, non ? Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mais j'aimerais te dire, aucun Guinéen ne peut être intelligent qu'un Ivoirien, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister même. Ça ne peut pas exister. La Guinée fait partie des pays les plus pauvres au monde. Personne n'en parle. Cherchez d'abord à construire votre vie. Donc, nous, laissons-nous dans nos problèmes, là. Nos problèmes qui en a laissé, nous. Parce que la lune, ça va, là, ça va venir maintenant d'un mouvement, de... Où on va commencer à se manquer du respect, mais pas à se manquer du respect. C'est-à-dire, on ne va même pas limiter même nos propos. Mais parce que moi, je vous ai dit, quand il s'agit de mon pays, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là. Je vous ai dit, jamais de la vie, je ne peux prendre partie pour quelqu'un d'autre, pour laisser mon frère Ivoirien dans les ennuis. Lorsqu'il y a de mon grand frère, donc je vais aller à lui, à lui à dire des propos ici, qui sont allés en désarroi. Avec moi, mon opinion, là. Je suis venu sur la toile ici, là. Je fais un direct ici. Le grand frère était mécontent, il m'a insulté ici, là. Il n'y a pas un Guiné ni un Bukinabé qui est venu me dire ici qu'à la culture nationale, il y a quoi pour ce qu'elle a dit et tout, tout. Je l'ai assumé. Parce que je me dis, c'est un frère Ivoirien, il a déconné, je lui ai donné mon point de vue. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il s'est remettre en question de lui poser la question de savoir, mais est-ce que le gars ne disait pas véritablement la vérité ? J'aimerais vous dire, fermez vos bouches dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Notre histoire, là, on n'a pas appelé quelqu'un même de venir donner son point de vue. Toi, tu te prends pour qui, au fait ? Toi, tu te prends pour qui, au fait ? Hein ? Chacun fait cette vidéo, chacun donne son expression. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais où est-ce que c'est un artiste ? Mais où est-ce que c'est un chanteur ? Et puis, mais ce n'est pas n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire. C'est un artiste, c'est... Attends, mon gars, je ne sais pas quelle année tu es née, je ne sais pas quel point tu as fait, d'où tu viens, mais j'aimerais te dire, si tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu la fermes et tu t'assois dans ton bunker, là-bas, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu t'assois là-bas et puis tu ne dis rien. J'ai du respect pour les Guiniens, mais ne me poussais pas à dire des choses qui vont aller en désarroi avec moi-même ma propre conscience. Parce que moi, je respecte tous les pays du monde. Mais j'aimerais vous dire, parlez à vos frères et à vos enfants, là-bas. Amenez... Je vous dis très bien, parlez à vos frères et à vos enfants. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays de droits et nous avons une liberté d'expression. Si sur vous, il n'y a pas de liberté d'expression, sur nous, il y a une liberté d'expression. Quelqu'un peut vivre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que tu vis en Côte d'Ivoire, que tu vas penser que tu as devenu trois Ivoiriens, ou que parce que tu as vécu en Côte d'Ivoire, ou que parce que tu parles de la Côte d'Ivoire, donc du coup, tu vas te donner un air à venir parler des Ivoiriens et venir dénigrer. Mais oui. Ok. Je vais d'abord vous mettre à bord les propos qu'il dit à Meoué. Une fois, pour faire une vidéo, pour vous de vous sortir, ils vous auraient sorti, mais vous n'avez rien compris. Ok. Vous n'avez rien, prenez ces caisses-là, prenez ces caisses-là, allez dans le pays maghreb, prenez ces caisses-là, allez en Angola, prenez ces caisses-là, allez en Afrique du Sud, prenez ces caisses-là, allez sur l'Europe. C'est ça qu'il a l'intérêt, c'est l'avoir dit que le fait t'inquiète. Mais pourtant... Attendez, je vais mettre... Mala, ta vie ne t'intéresse pas, tu n'as rien compris. Vous n'êtes pas le coupable, vous n'êtes pas coupable en fait. Vous n'êtes pas du tout, rien, rien. C'est-à-dire, quand c'est fait beau, vos parents, on vous est pris pour aller vous s'écriger. Mais nous, nos parents, nous n'est pas s'écriger. Nous, on était dans la lait, on a... On a... Mais oui, il n'y a pas trop à l'air. Si au moins en 2002, en 2010, 2011, ils avaient violé ta mère. Voici un enfant comme cela qui s'est permis de dire si en 2011, ils avaient violé la mère de Meoué. Attends, tu penses que Meoué est ton camarade même, mon gars ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête et je n'arrive pas à comprendre au fait. Tu penses que Meoué est ton camarade... Juste ça, tu vas parler de la maman de Meoué ? Tu penses que Meoué, là, vous êtes trop égale ? Attends, mon petit, tu conçues quoi même au fait ? Tu conçues quoi ? Tu conçues quoi pour décider... Si les gens avaient violé la mère de Meoué ? La mère de Meoué, c'est ton camarade. Tu sais, Meoué... Attends, tu connais l'âge de Meoué ? Tu connais même l'âge de sa maman ? Tu connais l'âge de Meoué ? Tu penses que Meoué est trop égale ? Hein ? Ton visage qui est ménagé en gré est comme s'ils ont tiré balle dans ta tête. Regardez-moi un individu comme c'est là. Tu fais vidéo, même tout est rouge sur toi comme c'est là. C'est toi que tu vas venir, ta soirée, pour venir parler de choses... Attends, toi, tu vas venir prononcer la mère de Meoué dans toi, tes directs ? Hein ? Tu vas venir prononcer la mère de Meoué dans toi, tes directs par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Tu te prends pour qui au fait ? Parce que vous donnez trop de liberté, vous allez penser que... Attends, vous... Vous allez venir comme c'est là ? Mets vos bouches dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Vous insultez les Ivoiriens, vous insultez tout un pays. Et puis, on est là comme ça, on vous suit, on vous regarde. Les Ivoiriens vont applaudir, c'est là, vont regarder, c'est là, vont dire non, c'est mami, c'est l'auto. Aujourd'hui, où nous sommes arrivés là ? J'aimerais vous dire. Chaque peuple doit lutter pour la suivi de son espèce. Parce qu'il y a comme l'impression qu'on ne peut pas marcher ensemble. Puisqu'on ne peut pas marcher ensemble là, il ne faut pas vous aller nous mélanger. Restez d'abord pour et là-bas tranquille. Ton français que tu parles là, reste ça là-bas tranquille. On poursuit. Ils avaient violé ta petite soeur. En 2011, ils avaient violé ta femme. En 2011, si Pizzi t'avait raté, j'avais pas fait une vidéo pour révolter la jeunesse. C'est ça qui est dans la vie. Mais ouais, nous on t'a connu en tant qu'un enceinté de ses danseurs. Quand mais ouais, enceinte là, c'est tes parents et l'enceinte. C'est ta famille et l'enceinte. Quand mais ouais, enceinte, c'est danseur. Mais l'enceinte, c'est ce qu'il t'a fait de dire là. Tu as l'épreuve de ça ? Tu es qui pour venir parler de sa vie, c'est la toile ici ? On vous appelle pour venir parler de... Attends, est-ce que ça va dans vos têtes même ? Ça va dans vos têtes un peu ? Tu es qui pour venir parler de ça, c'est la toile ici ? Tu es qui pour venir prendre ton téléphone, pour venir dire... Si tu avais violé la mère de Mewé et que Mewé était un ancêtre, Mewé ancêtre là, il ancêtait ta famille ? Il ancêtait ta famille ? Sa vie privée a quoi avoir avec toi ? Sa vie privée là, ça vous concerne dans quoi ? Ça vous concerne dans quoi ? Vous n'avez rien à dire à fermer là ? Il y a trop de problèmes en Guinée ? Il y a trop de problèmes dans votre pays ? Parlez de votre pays ? Parlez de ce qui vous concerne, ce qui vous regarde là, parlez de ça. Ce qui ne vous regarde pas là, t'es un fou là-dedans. On t'a connu en tant qu'un ancêtre, en tant qu'un roi d'abus de confiance. On t'a connu en tant qu'un ancêtre, en tant qu'un roi d'abus de confiance. Est-ce que quand toi-même tu t'esprit même, est-ce que tu arrives même à comprendre un peu de quoi tu parles ? On t'a connu en tant qu'un ancêtre, en tant qu'un roi d'abus de confiance, tu es fou dans ta tête tout le monde, c'est quoi même ? Tu as qu'un problème même ? Tu as qu'un problème ? Tu as qu'un problème ? Tu as qu'un problème ? Tu penses que la Croix d'Ivoire là, c'est... Attends, vous vous prenez pour qui à la fin même ? Vous vous prenez pour qui à la fin ? Parce qu'on est là, les Ivoiriens sont là comme ceux-là. J'aimerais te dire, que tu sois Julien, que tu sois Béthé, que tu sois Annie ou Obé là, nous tous nous sommes en Croix d'Ivoire. La Croix d'Ivoire là, ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Julien, ça appartient aux Béthé, ça appartient aux Coyaka. Nous sommes tous des frères d'Ivoire. Si demain c'est gâté là, quelque soit à falloir, on va t'asseoir à parler parce que nous venons du même pays. La Croix va nous appartient. Mais toi, tu peux pas quitter là-bas et puis tu vas venir manquer du respect aux Ivoiriens. Pour dire que les Ivoiriens sont bêtes, tu te prends pour qui à la fin ? Tu te prends pour qui pour nous insulter ? On vous a déjà insulté ? On vous a déjà manqué du respect ? On a déjà pris nos pouxins pour venir parler de vous ? On s'est déjà initié dans votre politique ? Lorsque mon grand frère Bravado a eu des problèmes avec vous ici, comment vous l'avez traité ici ? Vous avez oublié qu'il fait même la promotion de la Guinée puisque celle-même de la Croix d'Ivoire ? Vous l'avez manqué du respect ici, non ? Vous allez vous lever la consola pour venir insulter la Croix d'Ivoire ? Vous vous prenez pour qui à la fin ? Vous vous prenez pour qui à la fin ? On écoute. Puis en tant que vous, comme ça, tu étais qu'un homme a pris de confiance, infidèle, toi tu vas t'ensoir au-dit avec tes espines noires là. Qu'est-ce que vous entendez ça ? C'est des propos qu'on peut dire à quelqu'un. Lui va s'asseoir pour venir dire que les tesquilles de Mewe sont noires. Il ne sait pas pour qui cet enfant là ? Tu as quel âge mon gars ? C'est la malédition qui rit, mais ta vie, mais c'est quoi ? Combien tu cherches des problèmes ? Tu as quel âge pour venir t'asseoir là pour venir dire que non, les tesquilles de Mewe ? Mewe c'est ton camarade ? Vous avez joué dans la même boîte ? Pourquoi vous n'avez pas respecté les gens même au fait même ? Pourquoi vous n'avez pas respecté les gens ? Oubliez-vous, attends, parce que vous avez un téléphone, vous vous levez quand c'est là, vous faites des vidéos et vous commencez à manquer du respect aux gens. Et puis vous commencez à manquer du respect aux gens. Toi tu vas mettre en soin pour venir dire que non, que non, Mewe c'est tesquilles noires. Mon gars, je n'ai aucun problème avec les guinéens. Mais ne poussez pas les gens à bout. Ne poussez pas les gens à bout. Il y a des ivoirais qui vivent en Guinée. Il y a des ivoirais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ne poussez pas les gens à bout avec vos propos. C'est vous comme ceux-là qui venez faire des vidéos là, dans le but de mettre des pays en guerre. Parce que tu as mené, tu es en train d'agir là. De la même manière que tu as pris ton téléphone, tu es en train de parler là. Jamais de la vie, un ivoirais ne va laisser que un guinéen puisse manquer du respect à son frère. de la même manière. Qui aussi, un guinéen ne peut pas laisser que non, nous les barons, nous, 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 nous... On va se lever comme cela pour vous manquer du respect. J'aimerais te dire, tes propos que tu as eu à dire là, il faut venir t'asseoir pour venir t'excuser. Si on vous laisse la liberté de vous exprimer, cela ne veut pas dire que non, vous avez le monoport de tout ce que vous avez envie de dire. Non, tu n'as pas le droit de dire tout ce que vous avez envie de dire. Si ça te gratte trop là, tu fermes. Tu fermes. Tu fermes ta sale bouche, les petits t'assois tranquillement. Toi, tu vas parler des t'assois de Mewe. Mewe, il enceinte là, il enceintait tes parents. Il enceinte là, ça va être un pire, il se promène. Il enceinte là, toi là, ça te regarde en quoi ? S'il enceinte, il enceinte tout cette danseuse là. Toi, tu as quel problème ? Tu as quel problème ? Ça te concerne en quoi ? Ça te concerne en quoi ? Nous vivons en communauté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde même où il y a plus d'étrangers que même les profs ivoiriens. Nous vivons en communauté en Côte d'Ivoire. Vous avez votre liberté d'expression. Vous pouvez faire tout ce que vous aimez le faire. Mais ne poussez pas les gens à bout. Il y a certains propos dans lesquels tu n'as pas le droit de mettre en vue. Même si tu as vécu dans le pays pendant 10 ans ou même pendant 20 ans. Mais ne poussez pas les gens à bout. Tu fais tes vidéos à la con, tu les fais à la con. Ne manque pas du respect à Mewe. Mewe n'est pas ton égal. Mewe, c'est une légende de la Côte d'Ivoire. C'est un artiste qui a tout donné au service de la Côte d'Ivoire. Il a donné son point de vue. Tu n'es pas d'accord avec ça. C'est lui son point de vue. Il est libre de s'exprimer. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Parce que même le président le dit, nous sommes dans un pays de droits. Donc dans un pays de droits, chaque Ivoirien a la liberté de donner son point de vue. Ne prenez pas ça pour venir manquer du respect aux gens. Ou ne prenez pas ça pour venir vous asseoir là. Pour venir créer un gain entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Nous sommes des frères. Guinée-Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Mais quand il s'agit de choisir un Guinéen ou un Ivoirien, moi je vais choisir un Ivoirien. Parce que jamais de la vie je ne vais permettre que quelqu'un puisse manquer du respect à un membre de mon pays. Ou un membre de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais de la vie je ne vais permettre que quelqu'un puisse manquer du respect à un Ivoirien. Et puis moi je vais venir m'asseoir là pour applaudir cela. Juste parce que j'ai envie de montrer mon pays du doigt. Mon pays là ça me tient. Je tiens à mon pays. Je n'ai pas d'autre.